Alors, bonjour, Michel. Bonjour. J'ai une impression de déjà-vu parce que j'étais ici il y a trois mois à peu près, en mode doux, ici même. J'étais assez à ta place, en fait. Et là, depuis deux mois, il est arrivé plein de choses dans ta vie. Le Précisieux prix de Monaco qui saluait ton oeuvre. Et là, à présent, le grandiose prix Gilles Corbeil pour également saluer ton oeuvre. Et c'est la raison pour laquelle je m'entretiens avec toi aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir, deux mois plus tard, le jubilé, Michel, comment tu te sens devant tant d'amour, devant toute cette reconnaissance-là qui te tombe dessus. Est-ce que tu tombes des nus devant tant d'amour? Ça arrive à point nommé parce qu'effectivement, comme je le disais il y a quelques mois, le chiffre 75 me faisait peur. Je trouvais ça. J'avais l'impression que c'était comme le début de la fin. Mais avoir des cadeaux aussi importants pendant ton début de fin, ça soulage quand même. C'est un beau baume sur mes 75 ans. Mais que les deux arrivent comme ça en même temps, c'est un petit peu difficile à prendre, je dirais. Avec humilité. C'est ce que j'ai senti en lisant. C'est difficile d'être humilé. C'est un petit peu difficile, l'humilité. Mais oui, oui. Deux, tu dis, je ne les mérite pas. Un, tu dis, ah bien c'est le fun, l'un ou l'autre, c'est des prêts extraordinaires. Mais deux, en même temps, tu dis, est-ce que je mérite vraiment tout ça? Mais bon. Tu le mérites, tu le mérites, je le dis. Tes pièces de théâtre sont jouées aux quatre coins de la Terre, tu le sais bien. Tes romans sont lus, sont étudiés, sont décortiqués. Ton oeuvre est célébrée partout. Le Michel adolescent, qui est un lecteur compulsif, qui lisait tout et qui commençait à écrire, est-ce qu'il aurait pu se douter qu'un jour, il bâtirait une oeuvre qui aurait la capacité d'irradier autant? Non, non, pas du tout. Est-ce que c'était un rêve quand tu étais adolescent? Bien non, quand t'es ado, le seul rêve que t'as, la preuve d'ailleurs, quand je vais dans les classes, dans les universités même, on me demande toujours qu'est-ce qu'on fait pour être publié. Je pense que le premier rêve d'un ado qui écrit, ou d'un jeune adulte, c'est pas le monde, c'est d'être publié, c'est une première publication. Je pense que nos rêves, je me souviens quand j'ai commencé à écrire pour le théâtre, quand j'avais, je sais pas, 14 ou 15 ans, mon rêve était d'être joué par Denis Speltier et Jean Gascon. Ça, c'était un rêve d'ado, là. Un jour, mes pièces, mais ça allait pas plus loin. Je veux dire, c'était déjà beaucoup pour moi, là, mais ça allait pas plus loin que ça, parce qu'on n'a pas de... Quand on est ado, on n'a pas cette envergure-là, cette notion que... Surtout dans un pays comme le nôtre, où c'était presque défendu d'écrire, on pouvait pas imaginer que ce qu'on faisait pouvait traverser les frontières. On avait déjà de la difficulté à se faire publier ici. Parce qu'il y a des comédiens qui rêvent, des jeunes comédiens qui rêvent d'un Oscar. L'équivalence en littérature, on dirait que ça existe moins. Non, bien, ça, l'Oscar, c'est parce qu'on l'a vu à la télévision quand on était enfant, à partir des années 50, une fois par année, fait qu'on voyait des belles madames, des beaux messieurs. C'est bizarre parce que c'est un drôle de rêve, parce que tu rêves pas d'être un grand acteur qui mérite un Oscar. Tu mérites d'avoir un Oscar. Comme maintenant, les jeunes qui se lancent dans la chanson, qui rêvent d'être célèbres, ils rêvent pas d'être des bons chanteurs, des bonnes chanteuses, ils rêvent souvent à la célébrité. Absolument. La célébrité est comme plus importante que l'art. Tu sais, la première fois que je t'ai rencontré, j'étais à l'émission de Lisa, Lisa Frula. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, j'avais 16 ans, et j'avais envie de publier. Puis tu m'avais dit, prends ton temps. Ce que je dis, c'est qu'un adolescent ou une adolescente qui n'aurait pas de problème ne deviendrait pas un artiste. Ce qui fait que les premiers écrits sont vraiment des confessions. Alors, si pendant tes premiers écrits, tu penses à être publié, tu vas te censurer. Absolument. Parce que les choses que tu as à dire sont essentielles. Tu as une peine d'amour. Les premiers poèmes d'amour, si tu pensais qu'ils allaient être peut-être publiés, c'est sûr que tu te censurerais. Tu ne dirais pas toute la rancœur, toute la peine que tu ressens. Tu ne les confierais pas à la page blanche parce que quelqu'un d'autre, éventuellement, va lire. Michel, ton œuvre est colossale. Mais aujourd'hui, en 2017, est-ce qu'il y aurait une œuvre dont tu serais particulièrement fière et peut-être même que ça pourrait changer avec le temps? Aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes œuvres qui résonnent dans ton cœur? Moi, je ne me relis pas, sauf quand les éditions de poche de mes livres vont sortir. Évidemment, il faut que tu les relises. Chez Nomade, par exemple. Donc, quand tu te relis, des fois, tu as des choses que... Par exemple, dans La diaspora des dérosiers, j'ai toujours pensé que le troisième, La traversée des sentiments, était, j'allais dire, le plus faible. Pas le plus faible, mais disons le moins fort. Et quand je les ai relus, je suis tombé amoureux de ce livre-là. Maintenant, je considère... Après l'avoir relu l'année dernière, pour Le Thésaurus, je le considère comme un des meilleurs des neuf livres. Il y a des choses que j'avais oubliées. Il y a des... Oui, il y a des espèces d'analyses de personnages. Bien, qu'on oublie, c'est... Oui. C'est normal, tu sais, t'écris, t'en oublies des bouts. Tu fais le ménage. En faisant ça, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien beau. Je ne peux pas dire que c'est bon, tu ne le sais pas. Ce n'est pas toi qui vas décider ça, c'est les autres. Mais quand je trouve ça beau, je suis très content. Quand je me relis et que je trouve ça encore beau, je suis très heureux. Et en ce qui concerne le théâtre, quelle pièce résonne beaucoup encore aujourd'hui pour toi? Bien, d'abord, je dois avouer que je ne peux plus supporter les Balser. C'est-à-dire que je ne peux plus supporter l'idée d'aller voir les Balser. Mais à partir du moment où je suis dans une salle où on joue la pièce, je me laisse emporter par la production, pas par la pièce, mais parce qu'on en a fait. Oui. Et il y a une pièce que je trouve très importante, qui est une pièce méconnue et même inconnue, qui est « Les anciennes odeurs », qui a été écrite en 1981, juste avant le moment où on a nommé le Sida. Et c'est comme, je l'ai vu à Paris l'année dernière, puis c'est comme un cri d'alarme du Sida qui s'en vient, cette pièce-là. C'est une pièce, c'est ma seule pièce chuchotée, intimiste, puis je trouve que c'est une pièce qui dit des choses très pertinentes sur ce qu'on était il y a 30 ans, mais sur ce qui s'en venait, j'ai presque 40 ans maintenant. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup, mais j'ai beau le dire, personne ne l'a produit, alors on m'a arrêté là. Bien, quand ça a été produit à Paris, ils ont compris. Oui, les étrangers, ils ne connaissent pas le reste, alors ils lisent des choses puis en prennent un. J'ai feuilleté ta bibliothèque la dernière fois quand je suis venu cet été, et j'ai vu que tu t'es dépouillé avec le temps, tu sèmes un peu partout. Les livres que tu lis partout, tu les dissémines dans Montréal, surtout dans les parcs. Et même tes propres œuvres, il y en a très peu ici. La plupart sont chez Goodwin. Alors je me demandais, est-ce que ça... Bien, ma question, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que ça t'arrive de te relire comme ça au hasard? Non. Non, pas pour le plaisir de juste... La seule chose qui m'est arrivée cet été, c'est plutôt beau, pour ma fête, comme tu sais, Actes Sud et l'Ameac ont publié en Thésaurus la diaspora des dérosiers. Et j'avais laissé le livre, j'ai peut-être laissé une semaine là. Puis je lisais ou je regardais ma tablette. Puis de temps en temps, je mettais mon livre de côté, je me penchais, je le prenais dans mes mains, puis je lisais au hasard, c'est 1400 pages. Puis chaque fois, je n'en revenais pas d'avoir pondu ça. C'est 1400 pages, bon, c'est quand même neuf ans de travail. Mais je me disais, ah, c'est moi qui ai fait ça, je suis là. Puis c'est comme si... Les souvenirs que j'ai de l'écriture, c'est le même souvenir. C'est moi devant mon ordinateur, devant mon clavier, en train de travailler. Mais ce que j'ai écrit, quand je le lis, je le redécouvre. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas d'avoir écrit les choses. Des fois, de temps en temps, j'ai eu un flash, je me disais, ah oui, je me souviens quand j'ai trouvé quoi faire dire à ce personnage-là. Mais c'est vague, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Je n'ai pas de souvenirs précis de mon écriture. Moi, souvent, je m'étonne, je redécouvre, c'est comme s'il y a un recul, puis tu découvres, tu fais, ah, j'ai ça, moi, ce feeling-là, j'ai écrit ça. Tu ne peux pas te souvenir de tout. Non, non, mais à un moment donné, on en magasine, mais on libère aussi notre esprit pour... Mais toi, que t'as aimé Balzac et Zola, ils doivent avoir un bonheur de l'épaisseur du livre. Oui, forcément, je... sans rêver de faire des sagas comme ça, j'en ai fait, j'en ai fait, sans dire, ah, je vais commencer mes temps de saga, parce que les deux que j'ai faits n'étaient pas planifiés. La Grosse Femme, il devait y avoir un livre, ensuite deux. La Traversée du Continent, je savais que Nana partirait de l'Ouest, puis qu'en arrivant ici, il arriverait des choses, donc ça prendrait plus qu'un livre, mais pas neuf. Tu sais, c'est en développant les personnages de mes grands-tantes, tous les personnages qu'il y a autour, que j'ai eu envie de continuer et d'élargir, plutôt que de partir d'une petite fille avec sa mère, enfin, je suis parti d'une petite fille avec sa mère, d'élargir ça autour et de rendre le autour, justement, ou l'autour, aussi important que les deux piliers. Mais en fait, c'est ça, bâtir une œuvre, hein, c'est petit échelon par échelon, puis c'est petite brique par petite brique. C'est-à-dire que, c'est drôle, parce que quand on achète les Uruguay-Makar dans la Pléiade, au début, tu as le plan que Zola s'était fait. Zola savait qu'il y en aurait 20, et puis il avait fait le plan, ça, je n'en revenais pas, un tel, un tel, un tel. L'arbre génélogique. Et au milieu, au troisième livre, tu as un deuxième plan, parce que lui-même s'est fait prendre à son jeu. Il a inventé des personnages, il a mis au monde des personnages qui lui ont donné des idées, puis qui ont fait partie dans une direction ou dans l'autre. Alors, il est obligé de publier un deuxième arbre généalogique et un deuxième plan, parce que le premier était obsolète. Ça fait que même quand tu planifies, moi, je n'aime pas que mes personnages essaient de me faire emprunter une avenue que je ne vais pas emprunter, là. Mais des fois, si son idée est bonne... C'est meilleur que la tienne. Bien oui, c'est ça. Ou si c'est une idée que tu n'as pas vue, tu te dis, bon, bien, je vais y penser. À un moment donné, tu choisis. C'est toi le boss. Moi, je vais plus aisément, mais je vois que tu te retiens un peu. Bien, moi, je suis le boss. J'ai le fouet à la main, puis il n'y a pas un personnage qui va m'amener, l'autre, je ne veux pas aller. Mais des fois, tu dis, bien, « reddishon », comme disent en France. Moi, j'aime ça. Je me laisse les porter. Tu as souvent dit qu'il t'arrivait d'apprendre des choses dans les mises en scène, par exemple, de tes œuvres. Même chose pour, sans doute, des universitaires qui pourraient décortiquer. Oui, mais ça, j'en ai plus. J'ai lu une dans ma vie, je te jure. J'ai lu une thèse, c'était celle de Yolande Villemaire, d'ailleurs, sur « À toi, toujours, ta Marie-Lou », qui a été la première, je pense. Et j'avais tellement, je lui avais dit, j'avais tellement ri. Parce que c'était en sémiologie, puis c'était Marie-Lou qui parlait en lune et qui répond en soleil. En tout cas, bon, c'était un langage, évidemment, que je ne connaissais pas, mais que j'avais trouvé drôle. Puis quand j'avais rencontré Yolande Villemaire, je lui avais dit ça. Puis elle avait trouvé ça très drôle, elle aussi, que je ne comprenne pas à ce point-là, au point de trouver ça comique. Ce qui fait que déjà, ça fait quasiment 50 ans, 40 ans. Déjà, à l'époque, j'avais décidé de ne plus en lire et je n'en ai jamais relu. Les choses que j'accepte d'apprendre, je ne veux pas les apprendre des universitaires. Parce que c'est des choses, tu sais, quand on dit qu'il y a des choses que les auteurs ne devraient pas savoir, là, bien, je ne veux pas qu'on me les dise. Au théâtre, ce n'est pas la même chose parce que c'est dans l'interprétation. C'est qu'ils t'apprennent une subtilité dans une phrase, des fois, tu dis, oh bien, Gondon, tu sais, la force de la voix, de l'interprétation, c'est incroyable. Bien, c'est énorme. L'acteur, la crise dit une réplique d'une façon déjà m'entendue, puis tu lui dis, ça peut vouloir dire ça aussi. Les sous-entendus. Ça, c'est la force de l'acteur. Ça ne veut pas dire de prouver le contraire de ce que tu voulais dire, toi, là, mais de trouver une nouvelle subtilité. Ça, je trouve ça passionnant et dangereux. Des fois, ça me fait peur parce que tu dis, comme je viens de dire, on pourrait monter une pièce avec des grands acteurs qui prouvent exactement le contraire de ce que l'auteur a voulu dire par la seule force des intonations. Absolument. Les couches de sens. Et est-ce que dans « Demain matin, Montréal m'attend », qui est peut-être la dernière production ici au Québec, est-ce que tu as découvert des choses? Parce que c'est un texte qui était quand même... Oui, bien ça, c'était un texte et j'y gagne. J'ai deux textes comme ça en plus détachés, puis « Demain matin ». C'est des textes auxquels on peut faire ce qu'on veut. On peut changer les affaires de place. Alors, chaque fois qu'il y a une production, « Demain matin », quand Denis du filiato l'avait monté il y a 25 ans, j'avais aussi appris des affaires, mais vu des choses. Puis là, comme René Richard, je lui ai donné la permission de vraiment brasser. Moi, j'aime bien qu'on me brasse la cage, ça. Je te l'ai souvent dit. Et là, il a vraiment beaucoup brassé, la cage. Alors, ce n'est pas que tu apprends des choses sur des personnages, parce que ce n'est pas des personnages très, très fouillés. Ce n'est pas des personnages... Ce n'est pas dans mes meilleurs personnages. Mais tu apprends des choses dans le fun. C'est un spectacle. Le fun dans le bon sens du mot de fun, comme « Enfin signifiant », qui va jouer chez Disseppe bientôt. C'est ce que j'appelle plus... Oui, une adaptation des conversations. C'est ce que j'appelle plus un divertissement qu'une pièce. C'est fait pour avoir du fun. Puis c'est fait pour que les gens qui vont lire ou qui vont venir voir la pièce aient aussi du fun. Alors, ça n'a pas la prétention d'être des pièces importantes ou sérieuses. Absolument. J'ai envie qu'on parle un peu de la famille dans ton oeuvre. C'est la pierre angulaire un peu. Et tu as commencé à écrire... Tu as publié beaucoup des oeuvres familiales après la mort de tes parents. Est-ce que... Si tes parents avaient été en vie, est-ce que tu te serais censuré, tu aurais été... Ah oui, absolument. Oui. Je n'aurais pas écrit « Les belles soeurs » si ma mère était vivante. Pas parce que moi, je pensais que j'insultais ces femmes-là, que je ne les aimais pas, mais de peur qu'elles le pensent. Quand elle était partie, c'est parce que c'est elle qui m'a montré la vie. Tout le monde de ça, on ne s'embarquera pas là-dedans. Mais j'aurais eu peur qu'elles pensent que je ne l'avais pas comprise ou qu'elles m'avaient mal enseigné. Oui, je me serais censuré. Tout la pièce « Le vrai monde » un peu. Oui, absolument. Absolument. Qui a été écrite par pure culpabilité. Oui, absolument. Mais est-ce que quand même, tu crois que la vampirisation des gens qu'on aime, c'est possible? Parce que tu dois quand même simplement vampiriser les gens. Bien, c'est possible, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est la question que... Quand c'est fait avec amour... J'avais trouvé une réponse, mais que je trouve prétentieuse. Je disais, oui, on a le droit de vampiriser si ce que tu fais avec est bon. Mais là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est pas toi qui décide. Mais c'est la excuse que je me trouve, que je me suis trouvé à moi pour continuer. Michel, tu es un très grand lecteur. On le sait tous, tu lis beaucoup. Puis tu lis aussi beaucoup des œuvres contemporaines, pas que des classiques. Tu lis beaucoup d'œuvres contemporaines. Tu alternes. Puis aussi des œuvres, des premiers romans, entre autres, de jeunes auteurs québécois, notamment. La preuve. La preuve, j'en suis. En 2009, j'ai écrit mon premier roman. Puis tu m'as écrit un très beau courriel. Et je pense que tu fais toujours ça, quand on parle d'un livre, tu as cette curiosité-là. Est-ce que la jeunesse, est-ce qu'elle t'inspire, est-ce qu'elle te challenge, autant dans l'écriture même ou dans la vie? Bien, je suis rendu trop loin pour me sentir, sentir un défi. Je suis rendu trop loin, je veux dire, dans ma vie, là. Il est un peu tard pour être influencé. Mais j'aime beaucoup apprendre qui ils sont, parce que vous et la génération après toi, vous avez même deux maintenant. Oui. Vous êtes tellement différents et vous parlez de choses tellement différentes de celles qui nous préoccupaient, nous. Le plongeur, par exemple, que j'ai lu ça. J'ai été absolument fascinant parce que c'est un livre impensable, il y a 50 ans, quelqu'un qui parle de soi comme ça à ce point-là, puis d'une espèce d'enroulement sur soi-même, puis d'auto-analyse, puis de répéter les mêmes affaires, puis d'en ajouter chaque fois. Mais bon, tout ça, c'est nouveau et c'est absolument fascinant. Ou Audrey Houlemy, qui écrit des livres qui se passent partout sur le public. C'est pas où, ça? C'est d'une curiosité et d'une beauté incroyables. Alors, j'aime... Les univers. Oui. J'ai toujours... J'ai longtemps lu de la science-fiction, puis du fantastique. J'en lis moins maintenant. Je suis à 75 ans. Je ne suis pas lu moins à cette littérature-là. Parce que j'ai toujours admiré l'imagination. J'aime qu'on invente un monde dont je sais qu'il est faux, mais auquel on me fait croire par le talent et l'imagination. Le Seigneur des anneaux, là, ça n'a pas d'allure, mais j'ai lu ça en un mois, les trois volumes absolument pommés tout le long. En admirant, j'aime admirer... Tu sais, quand on dit que l'amour, c'est aussi l'admiration. À partir du moment où tu n'admires plus ton chum ou ta blonde, tu ne les aimes plus. La flamme, la flamme, c'est tout. C'est la même chose en littérature. J'aime admirer... Quand j'ai lu le premier livre de Sylvie Drapeau, il y a deux ans, par exemple, une fille que je connais, que j'ai fréquenté, qui a joué dans mes pièces, et de découvrir une auteure avec un tel talent, c'était une nouvelle admiration. Et ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Mais quand je suis déçu, je suis bien déçu. Quand on me parle d'un nouveau livre, je le livre de Trouve-Plate, le haut-boy. Tu n'en parles pas dans ce temps-là. Là, entre Rita Lafontaine et Guylaine Tremblay, il y a plusieurs grandes comédiennes qui ont interprété Nana. Louis-Ondany. Louis-Ondany, qui était fabuleuse aussi. Donc, Nana, qui a un verbe sur scène, un verbe vif, qui est doué pour l'hyperbole, elle exagère tout le temps. Est-ce qu'il t'arrive, Michel, de mêler, de fusionner un peu le souvenir de la voix de ta mère avec celle de toutes ces actrices-là qui l'ont... Ça fait longtemps qu'elle est décédée. Des fois, je pense que la voix peut peut-être s'évaporer un peu. Avec le temps, c'est devenu un personnage. Ce n'est plus ma mère. C'est ce que je dis aux actrices. Chaque actrice qui joue Nana m'appelle, à un moment donné, ou m'envoie un courriel en me disant ce qu'il faut que je ressemble à ta mère. Puis, ce que je leur réponds toujours, c'est non. Joue la pièce que j'ai écrite. Moi-même, je ne crois plus que ce que je dis de ma mère est vrai. C'est parti encore là. C'est parti de choses, de souvenirs. C'est une construction. C'est devenu ma créature parce que j'en ai tellement parlé, je lui ai tellement donné de choses à dire et à faire que je suis absolument capable maintenant de séparer l'ivraie du bon grand. Mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est de la littérature. La littérature, c'est le fun parce que ce n'est pas la vie, puis c'est la vie. Moi, quand je pense à Michel Tremblay enfant, peut-être que j'ai tort, mais je l'imagine toujours beaucoup dans la cuisine, dans la salle à manger, en dessous de la table. J'aime beaucoup cette image-là en train de regarder toutes les jambes, un paysage de jambes et des voix qui résonnent un peu. On ne voit pas les voix qui ne sont pas associées, disons, au visage. Et je me demande, si c'est le cas, est-ce que ça a été ton premier radiothéâtre de juste entendre les voix en dessous de la table? Probablement, je n'y avais pas pensé, mais oui, oui, sans doute. C'était des voix que je connaissais plus que les voix que j'entendais à la radio, mais c'était toujours intéressant. Ça m'intéressait toujours, alors probablement que oui, je commençais déjà à fabriquer aussi des histoires à partir de ce que j'entendais. Tu as souvent abordé l'enfance, c'est même beaucoup au cœur de plusieurs récits, entre autres, j'ai bonbon à sortir avec moi, entre autres, mais aussi, il y en a plusieurs autres, mais dans un moment à sortir, je trouve que tu écris quelque chose de très, très beau que j'aurais envie de te citer. Alors, je te cite, « Une poupée ordinaire ne dégage pas ce genre de candeur. On l'aime pour sa ressemblance réaliste et un peu plate avec la vraie vie, mais un ourson en peluche est tellement plus vulnérable, plus aimable au fond. Un ourson en peluche s'adresse à l'imagination, et tout ce qui s'adresse à l'imagination est plus aimable, admirable. » Je trouve que tu résumes bien la magie de l'enfance, puis je me demande, mais pourquoi tu n'as jamais tenté d'écrire véritablement, spécifiquement pour la jeunesse? Ça, c'est une spécialité. Ce n'est pas parce que tu es capable de parler de ton enfance ou de l'enfance que tu es capable d'écrire pour les enfants. Je laisse les spécialités. Comme la télévision, j'ai essayé ça une fois, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas bon. Ce n'est pas ton domaine. Ce que j'avais écrit, ce n'est pas ce que j'ai fait de meilleur. Je suis convaincu que je serais incapable d'écrire pour les enfants parce que, dans mon cas, j'essaierais de plaire. Et je trouve que le pire danger qu'il y ait d'un écrivain, c'est de vouloir plaire. Alors, quand tu écris pour les enfants, probablement, je ne l'ai jamais essayé. Tu essaies de plaire à ces enfants-là, puis je ne veux pas plaire, dans ce sens-là. Je suis tombé récemment sur un article dans lequel tu parlais de Julien Green. Julien Green, c'est un de mes auteurs préférés et j'ignorais que c'était un de tes idoles. Je ne savais pas du tout ça. Moi, je l'ai cité en exergue d'un roman que j'ai écrit. C'était un entretien avec Bernard Pivot et il avait dit, tellement brillant, il a dit «je n'ai pas de télé, je l'aime trop ». Et donc, j'ai su que, j'ignorais que la plupart de... Il a écrit des œuvres importantes à 90 ans, 90, 90, 92, voilà. « L'Étoile du Sud ». Bon, moi, j'ai lu « Jeunesse » surtout, beaucoup de ses journaux. Mais là, toi, donc, tu es encore jeune, tu as 75 ans, donc il te reste beaucoup d'années. Donc, souhaites-tu être capable de prolonger cette créativité-là au même... Oui, d'ailleurs, j'en ai parlé dernièrement, mes deux idoles dans ce sens-là, c'est Verdi et Julien Green, parce que Verdi a écrit ses deux plus grands chefs-d'oeuvre à 78 à 80 ans, Othello et Falstaff. Et Julien Green, qui ne sait pas ses plus grands chefs-d'oeuvre, mais il y a quand même pondu trois romans juste avant de mourir à 90 ans. Alors, je me le souhaite. Je ne sais pas si j'ai le goût. Je ne suis pas sûr d'avoir le goût d'écrire à 90 ans, si je me rends là, mais je me le souhaite, parce que je sais que si je le fais, pendant que je le fais, quelle qu'en soit la qualité, ça va me rendu heureux. Merci, Michel. J'ai le même... Ma dernière question, c'était « On te souhaite quoi pour l'avenir? » Mais là, tu viens de répondre, c'est fabuleux. Tu devances mes questions. Merci.